Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est NekmaO33 pour aujourd'hui un nouveau tutoriel sur Keep Talking, Nobody Explodes. Et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le module TextField. Alors le module TextField, ça ressemble à ça. Vous avez une grille de 4x3 sur laquelle vous pouvez interagir bien sûr. Et chacune comporte la même lettre. Vous voyez sur tous les modules c'est pareil, ils ont tous la même lettre sur les mêmes cases. Le but est d'appuyer sur les bonnes cases. Pour déterminer les bonnes cases, on va avoir des règles très très simples à appliquer. Vous allez voir, c'est pas un module très difficile. En s'entrenant bien les 5 modules, là on les fait en 1 minute, tellement c'est facile. Le manuel du module a été traduit par Noix de Coco. Merci encore Noix de Coco de m'aider dans les traductions. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Discord. Si vous voulez faire partie de l'équipe de traduction, pour l'instant il n'y a que Noix de Coco et moi-même. Mais si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. Alors déjà, on va regarder la section A. Et on va lire les règles qui correspondent aux lettres indiquées, à la lettre plutôt, indiquées sur le module. Donc là c'est la lettre E. Donc on va lire ces règles-là. A partir du moment où une est vraie, vous vous arrêtez dessus. Vous regardez la référence à côté. Et vous allez voir le tableau qui correspond. Alors, lettre E, moins de 3 piles. Non, on en a 7. Pas de port stéréo RCA. Vrai, on n'a qu'un parallèle. Donc AA 12. Alors, étant donné qu'on reste sur la même bombe, tout ce qui est en haut ici ne changera pas. Donc si vous avez deux modules text-fields qui ont la même lettre, vous allez appuyer sur les mêmes touches. Donc là, AA 12, c'est ce tableau-là. Donc une fois que vous avez ce tableau-là, il faut appuyer sur les cases qui sont en commun entre le tableau et le module. Donc par exemple, on a ces cases-là, ici, qui sont identiques à ceux qu'on trouve sur le module. C'est ces cases-là sur lesquelles il faut appuyer. Donc première ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, première colonne. Et troisième ligne, troisième colonne. Bon, vous pouvez faire pareil sur celle-là, vu que la bombe ne change pas. Règle avec la lettre B. Pas de piles. Non. Dernier chiffre du numéro de série impaire. Non. Pas de port série. Vrai. Donc nous sommes sur DC 52. C'est celle-ci. Donc on a un B là, là et là. Donc première ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, première colonne. Et troisième ligne, troisième colonne. Vous pouvez faire la même chose ici. Et enfin, lettre F. Pas de port série. Vrai. DC 52. On reste au même tableau. Et on a un F juste ici. Voilà comment on résout ce module textfield. C'est vraiment pas difficile. Vraiment. Donc vous lisez les règles correspondant à la lettre que vous avez sur le module. À partir du moment où une règle est vraie, vous vous reportez au tableau comportant la suite de lettres et de chiffres. Et puis après, sur le module, vous appuyez sur les touches qui sont en commun avec le tableau. C'est tout. C'est très, très, très rapide et très facile. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous retrouvez ce tutoriel ainsi que tous les autres que j'ai fait dans la playlist prévue à cet effet. Vous retrouvez également le lien pour télécharger le manuel traduit par Noël de Coco en français dans la description de la vidéo. Vous trouvez aussi mon identifiant Discord si jamais vous voulez faire partie de l'équipe de traduction. On vous accueillera avec plaisir. D'ici là, moi, je vous souhaite une bonne journée. N'explosez pas. Et à la prochaine.